Bonjour, je m'appelle Johan et je vais vous raconter le jour où j'ai commenté Saint-Marin-Belgique. L'histoire en audio description a commencé vraiment avec les Diables Rouges. J'étais dans mon divan lors de la Coupe du Monde 2014 et je tombe sur un reportage sur les Diables Rouges et sur l'audio description. Une fondation menée par Jean-Marc Strel et quelques malvoyants qui font le pari fou d'aller au Brésil pour suivre les matchs. Muni d'une radio, il explique à des malvoyants qui sont situés à côté de lui dans le public ce qui se passe sur le terrain. Il va dans les détails, il va dans l'émotion et c'est ça qui plaît aux malvoyants et c'est ce qui me plaît aussi. Et je lui écris à Jean-Marc Strel en disant « moi aussi j'ai envie de donner du bien, moi aussi j'ai envie de mouiller le maillot, moi aussi j'ai envie d'audio décrire ». J'ai intégré cette fondation et j'ai commencé à audio décrire des matchs de football pour les malvoyants. Charles Roy, le Cendard de Liège mais aussi et surtout les Diables Rouges. Et un jour, un appel, la Fédération Saint-Marin de football a demandé à CAFE, le centre d'accès au football en Europe, d'aller former des journalistes et des étudiants en communication à l'audiodescription dans le cadre de l'Euro 2019 des moins de 21 ans. On y va, on rejoint Saint-Marin, là-bas on fait savoir le savoir-faire belge, on explique l'audiodescription. On regarde notre GSM, le calendrier et on se dit « tiens, tiens, le 6 septembre, les Diables Rouges arriveront ici, au Stadio Olimpico de Serra Valle à Saint-Marin où ils joueront un match qualificatif pour l'Euro ». Et on se dit « tiens, c'est une occasion à saisir, il faut y aller, il faut amener nos malvoyants ici à Saint-Marin ». Paris Fou qui est semé d'embûches parce qu'on démarre de Bruxelles en autocar et on doit prendre un avion à Cologne pour rejoindre Bologne et ensuite Saint-Marin. En allant vers Cologne, on tombe sur des bouchons, l'heure tourne et l'avion, lui, ne doit pas décoller sans nous. J'appelle l'aéroport de Cologne, en anglais cette fois-ci, plus en italien comme le jour de la formation, et je leur dis qu'il y a 15 malvoyants qui doivent monter à bord d'un avion pour Bologne parce qu'on veut réussir notre voyage, on veut les amener à Saint-Marin. Ce qui se passe, c'est qu'il me propose, avec beaucoup de fair-play, d'ouvrir une ligne de contrôle rien que pour nous. Mais les bouchons continuent, 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 et finalement, on arrive à l'heure. On nous ouvre une ligne, on nous contrôle, c'est parti, on monte dans l'avion. Je pensais qu'une fois, dans ce bel avion, tout était fini. Mais les embûches n'ont fait que continuer quand j'ai vu le commandant de bord arriver en disant qu'il ne décollera pas. On lui pose la question, pourquoi ? Elle nous dit, il y a trop de malvoyants à bord, je ne peux pas décoller pour des raisons de sécurité. Je dis, il y a 15 malvoyants, mais il y a 15 bénévoles qui sont là, eux aussi, prêts à mouiller le maillot, pour arriver à Saint-Marin. Il a compris notre envie, notre engouement, et c'est comme ça qu'on a démarré, et que nous sommes partis à Saint-Marin. En retard pour l'avion, presque en retard pour le match, donc on dit au chauffeur de l'autocar, dépêche-toi parce qu'on n'a pas envie de louper ce match. Donc on démarre, finalement, qui se dit se dépêcher en autocar, dit aussi d'oublier des voitures, des motos. Et on double un autre autocar, celui des Diables Rouges. On finit par tous se lever dans l'autocar, on tape au carreau, on chante, on montre nos drapeaux. Derrière cet autocar, derrière les vitres teintées de cet autocar, nos Diables Rouges, qui nous ont certainement reconnus, nous ont certainement vus, mais dans tous les cas, nous on savait qui se cachait derrière ces vitres. Finalement, on finit par le doubler, et tout d'un coup, des motos, des voitures de police nous feraient un chemin et se mettent devant nous. En fait, ils sont en train de nous escorter jusqu'au stade, en pensant que nous, nous étions les Diables Rouges. C'est un peu vrai au final, mais quand ils s'en sont rendus compte, ils nous ont mis sur le côté, en laissant passer cette fois-ci le bon quart. Et d'un klaxon de fair-play, j'ai envie de dire, l'autocar des Diables Rouges nous a salués, et on est repassés derrière lui. Super accueil de la Fédération, on audio décrit le match, on vit les émotions, on gagne 0-4, c'est fantastique. Tout le monde est chaud dans les tribunes, mais aussi nos malvoyants qui ont pu vivre le match comme vous et moi. Vivre le match comme un Diable Rouge, vivre le match comme un supporter. Et c'était tellement apprécié que Michel Lecomte a débarqué dans les tribunes. Il va vers eux et il leur dit, merci, merci d'être vous, merci de supporter la Belgique, merci de faire face à votre handicap, de vivre avec et vivre les émotions que nous régalent aujourd'hui les Diables Rouges. Ce match, Saint-Marin-Belgique, m'a donné l'envie d'amener partout nos amis malvoyants pour qu'ils puissent vivre l'expérience Diable Rouge comme n'importe quel supporter. Voilà, c'est mon histoire. Le jour où j'ai commenté Saint-Marin-Belgique.